Et donc le Bata Midrash Hillel, nommé ainsi à la mémoire de Ravilel Pevner, Zatsal et Toro, de vous présenter une étude quotidienne du Rambam, instaurée par le Ravid Lubavitch en 1984, 5.744, pour rassembler le Clal Yisraël à travers une étude de Halakha dans le Sefer Mishneh Torah. Et donc, aujourd'hui, nous étudions le chapitre 6 des Hilchot Yisouré Bia. Donc on continue sur le sujet des lois de Nida, donc ce Pérec 6 de Hilchot Yisouré Bia, qui fait partie du Sefer Goucha, qu'on a déjà commencé depuis quelques jours. Nous commençons le Pérec. Donc Pérec Chichi, Halakha Aleph, Damha Nida, le sang d'une femme qui est Nida, Vedam Ha Zava, et le sang d'une femme qui est Zava. On a expliqué que Zava, c'est la période qui vient après Nida, une période de prolongation, après la période de Nida, la période de Nida, de Nidout, elle est de 7 jours, d'après le Rambam, et elle est suivie, s'il y a une prolongation, une période qui s'appelle Ziva. On va expliquer que dans Ziva, il y a plusieurs catégories, il y a Zavaktana, Zavagdola, on va voir comment ça s'articule. Alors, Vedam Yoledet, le sang de la Yoledet, la Yoledet c'est la nouvelle accouchée, d'accord ? Vedam Akoshi, j'ai sauté le terme d'Amakoshi, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du sang qui a coulé lorsque la femme est saisie de contraction, qui prépare l'accouchement. Alors elle perd du sang, ce sang est appelé Damakoshi. Akoshi, ça veut dire c'est la difficulté, les douleurs de l'enfantement. Alors, tous ces sangs-là, que ce soit Damziva, Damnida, Damakoshi et Damayoledet, Vedam Tohar également, c'est quoi Damtohar ? Damtohar, on a vu, c'est le sang qui coule durant les 33 jours, qui suivent les 7 jours d'impureté à la suite d'un accouchement d'un garçon, et également les 66 jours qui suivent la 14 jours d'impureté suite à l'accouchement d'une fille. Durant ces 33 jours et ces 66 jours, s'il y a du sang qui coule, ce sang-là, ça s'appelle le sang de pureté, parce qu'ils peuvent rester ensemble, le mari et la femme, l'épouse, ils peuvent même avoir des relations. Pour autant, tous ces sangs ont une même origine, ces sangs proviennent de l'utérus, c'est ce qu'on va dire ici, les uns comme les autres. Kulo, Dam, Echadhu, tous proviennent de la même origine. Ouminamakorhu, proviennent de l'utérus. Ouba, Oumahayan, Echadhu, c'est une même source d'où viennent tous ces sangs. Oubazmanim, ou Bismanim, pardon, Bilvad ou Sheyishtanedino. Et la seule différence, cela dépend du moment et selon les périodes durant lesquelles ces sangs-là vont s'écouler. Ce sang aura un statut différent, c'est-à-dire statut interdit, Assur, ou statut permis. Betihie Roar Dam, Zuteora, et parfois, dans certaines périodes, lorsqu'elle verra le sang et les Théora, on avait dit, c'était Damtoar, pourtant c'est le même sang, mais durant les 33 jours et les 66 jours de la Yoledet, ce sang-là est permis. Et tous les autres sangs, Vesu, Nida, Vesu, Zava, c'est-à-dire que le sang de la Nida, bien évidemment, les 7 jours qui suivent une Réia, ou une Argacha, lorsque la femme, elle sent qu'elle a un écoulement, ou bien elle voit du dame chez elle, les 7 jours qui suivent, elle est Tmea, ou bien lorsqu'elle a son Veset, lorsqu'arrive le moment de ses règles. D'accord ? Zava également, c'est la prolongation, comme on va expliquer, le dîne de Zava aujourd'hui, dans ce Pérec. Voilà, donc en tout cas, tous ces sangs-là proviennent de la même source. Bet, Alakhabet, Keitsad, commence là. Alors maintenant, on va expliquer les détails. Keshitire Aisha, Dam Trila, lorsque la femme, elle voit du sang pour la première fois de sa vie, c'est-à-dire que c'est les premières règles. D'accord ? Eh bien, au Keshitire Ebushat Vesta, ou bien lorsqu'elle voit du sang au moment de ses règles, c'est-à-dire qu'elle est déjà habituée à en voir. Ok ? Vehu Aet, Chekavale Nidata, c'est-à-dire que c'est le moment fixe, le moment habituel pour sa période de Nida, qui est fixé suivant un intervalle régulier. Ça peut être un intervalle régulier. On va voir qu'il y a... C'est-à-dire que ça peut être tous les 20 jours qu'elle va tomber Nida, ou bien ça peut être la même date dans le mois. Ça dépend, il y a V7 à Flaga, c'est-à-dire un V7 qui vient, qui va se perpétuer tous les 21 jours, à une période cyclique, d'accord ? Selon le même nombre de jours, d'intervalle, comme on va le définir. Ou bien ça peut être V7 à Khodesh, c'est-à-dire que c'est la date du mois qui entraîne, qui influe. On verra un petit peu les différentes catégories. Eh bien, Aresu Nida, Kol Shivata Yamim, lorsqu'elle a ce saignement, eh bien elle devient Nida durant 7 jours, automatiquement. Ben Rahata, Kol Shiva, qu'elle ait vu ce sang durant les 7 jours. Ben Shelo Rahata, elle a tipa Rishona Bilvad, ou bien elle n'a vu du sang qu'une seule goutte au début. de cette période-là. Eh bien, toute la continuité durant les 7 jours, elle est tmea. Si après le 8e jour, c'est-à-dire le lendemain de la période de Nidut, des 7 jours, les 7 jours révolus, 7 fois 24 heures, après elle voit du sang le 8e jour, c'est-à-dire le jour d'après, c'est du sang de Ziva. La Ziva, c'est la prolongation, c'est des écoulements de sang également, qui sont interdits. Mais ça ne s'appelle pas Nida. Ça s'appelle Ziva, c'est une prolongation de saignement. Yopne Shehu, belo et Nidata. Ça s'appelle du sang qui interdit la femme, qui interdit l'épouse, mais qui n'a rien à voir avec ces écoulements liés à ces règles. Ce n'est pas du sang lié à ces règles, c'est un écoulement interdit qui vient se surajouter aux règles naturelles que la femme est là à des moments bien précis. Guimel, Véhen Koldam, chez Thirebeto Hayamim, de même tous les sangs que la femme peut voir durant ces jours-là, c'est-à-dire chez Ben Veset Nida, les Veset Nida, c'est-à-dire qu'entre deux Vesets, entre deux périodes de menstruation, Areu Dam Ziva, c'est du sang de Ziva, c'est-à-dire c'est du sang d'une prolongation d'écoulement qui est interdite. Valakha le Moshe Misnaï, et c'est une Alakha qui a été transmise à Moshe au Arsinaï, Che'en Ben Zman Nida, les Zman Nida, et là, Ahad Asaryom Bilvad. C'est qu'entre deux Zman Nida, il y a onze jours où la femme est permise. Il y a onze jours où la femme est permise. Uniquement, comment on va le définir ? Donc, il y a d'abord le Zman de Nida, kol shivata yamim shenikbea la Veset, Dalet maintenant, kol shivata yamim shenikbea la Veset bitrilata, he madikraim yemenidata, les sept premiers jours, à partir du moment où il a été fixé pour elle, un Veset, c'est-à-dire une date où commencent ses règles, sa période de menstruation, eh bien, on considère qu'elle est sept jours interdites. Ça s'appelle yemeinidata, les jours de sa Nida, où elle est un petit peu mise à l'écart, interdite à son mari pour des raisons de saignement, de pureté et d'impureté, très précisément. Ben rataba emdam, ben lorata ba emdam, à partir du moment où ce Veset a été établi trois fois, c'est-à-dire une trazaka, eh bien, à partir de cette date, elle est interdite à son mari, qu'elle ait vue du sang ou qu'elle n'ait pas vue du sang. La date, elle est très importante, à partir du moment où elle a été établie de manière fixe à trois reprises, à partir de cette date-là, la femme sera interdite à son mari. Alors, alors donc, ou m'ibnema en n'imprayem et nida, et pourquoi appelle-t-on ces jours-là des jours de nida ? M'ibnèche m'rohim le nida ? Parce que ce sont des jours où la femme peut devenir nida, puisqu'il a été établi de manière fixe à trois reprises qu'elle est devenue nida dans ces conditions-là. Donc, la prochaine fois, la quatrième fois, dans les mêmes circonstances, à la même date ou au même intervalle, la femme peut tout à fait devenir nida. Et tout sang qu'elle va voir durant cette période, c'est du sang de nida, même si elle ne voit pas le premier jour. Mais déjà, depuis le premier jour, puisque c'est établi qu'à partir de ce jour-là, elle était devenue impure à trois reprises, automatiquement, elle va se considérer comme étant interdite, même si le sang n'a pas été visible encore depuis le premier jour. Alors, Alors, Alors les onze jours qui suivent les sept jours, ce sont les jours de Ziva, c'est-à-dire, ce sont des jours où la femme peut prolonger son impureté. Et il y a de deux manières possibles. Il y a ce qu'on appelle Zavaktana Zavagdola, c'est ce qu'on va expliquer. Ben Rahata, Bahem Dam, Ben Lorahata, qu'elle est vue du sang ou qu'elle n'est pas vue du sang. Ben Manikraïm Yemez Ziva, pourquoi ces jours-là sont appelés des jours d'écoulement, des jours donc qui amènent l'impureté. Mip Neshem Réouim Les Ziva, parce que ce sont des jours où il est fréquent, il est possible, il est tout à fait plausible que la femme va avoir des écoulements et ces écoulements vont être interdits. La nida n'a dure que sept jours, mais la Ziva, c'est la prolongation des écoulements qui sont interdits au même titre que la nida en fait. Ben Khol Dam, chez Tire, Bahem, Dam Ziva et Hachèv. Et le sang qu'elle verra durant ces périodes-là s'appelle Dam Ziva mais il est tout à fait interdit au même titre que Dam Nida. C'est la prolongation du Dam Nida. On va expliquer en détail. Ben Isair Bichne, chez Mot Elou, il fait bien attention à ces deux noms-là, différents, distincts, chez Em, Yem, Yem, Yedata, Ben Yem, Yem, Yedata, qui sont d'abord la période de nidoute, de repoussement, d'impureté on va dire, Yem, Yem, Yedata, les périodes d'écoulement sanguin qui également sont interdits. Vav. Khol Yem, Haïcha, Myom, Sheikavala, Veset, Hachetamut. Tous les jours de la vie de cette femme, à partir du moment où il a été fixé, fixé une date où elle est interdite, où elle a des menstruations et c'est une date où, à partir de laquelle elle a ses règles, n'est-ce pas, Hachetamut, jusqu'à ce qu'elle meure, en fait. Ou Hachet, il acquérera Veset, ou bien jusqu'à ce qu'elle aura sa ménopause. C'est-à-dire que le Veset, ou alors le Veset, c'est-à-dire la date fixée qui est interdite normalement, elle va être déplacée des fois. Il se peut qu'il y aura un changement de date, de fixation, c'est-à-dire que la menstruation, elle commençait à une certaine date du mois et puis à un moment donné, il y a eu un chamboulement, il y a eu un changement très souvent, ça arrive après un accouchement ou bien ça peut arriver dans la vie d'une femme, que justement, sa date de menstruation, elle va changer, elle va se déplacer, elle va évoluer. Ou alors carrément, la ménopause, où elle n'aura plus du tout de saignement. bon, elle va se fixer à une autre date, là le Rambam, il a l'air de dire que la femme peut avoir des saignements jusqu'à la fin de sa vie, c'est vrai, même après la ménopause, il y a des saignements qui la rendent Nida, même qu'elle n'a plus ses règles. Voilà, c'est ce qu'on va avoir. En fait, qu'est-ce qu'on dit ici ? On dit, à partir du moment où elle a un saignement qui la rend interdite, qu'il s'agisse de son V7, c'est-à-dire, qu'il s'agisse de la période préétablie par une chazaka, par une répétition régulière trois fois et à partir de là, on l'interdit, ou bien qu'elle ait été déplacée à un autre jour avec justement une répétition trois fois et une nouvelle. Elle comptera sept jours de la pureté à partir du V7, à partir de la date fixe et les jours qui suivent Ahad Asar, onze jours, Vaharem Shiva, Vaharem Ahad Asar. Et après cela, encore sept jours parce qu'en fait, les onze jours, comme on a expliqué, il y a onze jours de Yemeziva où il est possible que la femme devienne tamée et ensuite, il y a sept jours de purification. D'accord ? Et ensuite, il y a onze jours qui sont des jours où la femme est autorisée à son mari en quelque sorte. Donc, sept jours, onze jours, sept jours, onze jours. Ça fait 18 et 18, 36. Et il faut qu'elle fasse bien attention, cette femme, que lorsqu'elle va savoir au moment où elle voit le sang, s'il s'agit de sa période de Nidut ou s'il s'agit de la période de Ziva, qui est la période de prolongation de l'impureté. Voici comment on va définir les jours, le cycle de la femme, le cycle de la menstruation de la femme. Shiva, Yemez, Nida. Premièrement, il y a les sept jours de Nida, c'est-à-dire à partir du moment où commencent ces règles. Yemez, 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 et après, il y a 11 jours de Yemez, 11 jours potentiels où la femme peut prolonger ses saignements. Elle peut avoir une prolongation de saignements, mais ce n'est pas obligé que ça date 11 jours, sauf si elle tombe enceinte. Si elle tombe enceinte, ça va tout chambouler parce que le fait qu'elle soit, qu'elle va féconder, donc une naissance à l'intérieur d'elle, il y a une fécondation, à l'intérieur de la dame, et bien ça va tout chambouler son cycle en fait. Elle n'aura plus de saignements de la même manière, elle va arrêter d'avoir des saignements pendant sa période de grossesse. Et là, Yemez, 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 sauf si effectivement il y a une grossesse, il y a une naissance qui va se préparer. Comme Moshé Yidbar, comme on va l'expliquer. Ok, on reprend le détail et l'explication de tout cela. Le Rambam nous l'explique très très bien, on va se laisser guider. Al-Khazayn, Isha, une femme qui a vu du sang, c'est-à-dire dans la période de prolongation, on dit qu'elle avait déjà un pur durant 7 jours. Les 7 jours de Nida, ça n'en discute pas. Ils sont bien fixés selon un V7, selon un cycle préétabli, comme on l'a dit, soit c'est une période, c'est un intervalle régulier, soit c'est une date dans le mois, soit c'est etc. Donc, Isha Sherat Adam Bimezi Vata, une femme qui a vu du sang dans la période de saignement, d'écoulement, qui suit la période d'impureté de la Nida, Yom Echad Bilvad, si cet écoulement qui vient se rajouter à l'impureté de Nida, il est d'un jour seulement, c'est-à-dire que c'est un saignement qui a duré un jour, ou bien de deux jours seulement, c'est-à-dire consécutif, elle s'appelle une petite zava, on va expliquer après le passouk dont on apprend tout cela, elle porte un nom dans la halacha, ça s'appelle pour retrouver sa pureté, pour retrouver sa reskata, il lui suffit de rester encore 24 heures dans la pureté, dans la netteté, alors qu'elle ne verra rien, aucune tâche de sang, pourquoi ? Parce qu'elle a vu un jour une tâche de sang, même deux jours une tâche de sang, elle était interdite pendant ces deux jours, à titre de zava, eh bien, elle est rachomeret Yom Keneged Yom, tant qu'elle n'a vu que deux jours, c'est considéré comme un jour, c'est-à-dire il y a deux jours d'impureté, et il ne lui suffit pour déraciner cette impureté, pour enlever cette impureté, afin qu'elle puisse compter sept jours de netteté, c'était les shivanekis, après avoir vu du sang, elle doit se purifier, donc pour être pure, il faut qu'elle ait sept jours où il ne se passe rien, où il n'y a pas du tout de saignement, mais avant cela, il faut qu'effectivement, pour enclencher ce phénomène de pureté, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait Yom Keneged Yom, c'est-à-dire qu'elle soit pure pendant 24 heures, pendant 24 heures, elle ne voit plus du tout d'âme. Veïm Ratash Loshayam Imze Akharze, et si elle a vu trois jours consécutifs du sang, Arezo Zavage Moura, il s'agit d'une Zavage Moura ou Zavage Dola, on l'appelle une femme ayant des écoulements importants, et là, son dîner est différent. Veïm Nikret Zavag Dola, Nikret Zavastam, je n'ai marre, en fait, le passouk le dit clairement, on va l'expliquer un peu après, Veïcha Ki Yazouv Zovdama, le passouk dans Vayikra, Tête Vav, c'est la paracha de Metsora, à la fin de paracha de Metsora, on parle de la Zava, on nous dit qu'une femme qui a des écoulements d'elle-même, de son utérus, Yamim Rabim, de nombreux jours, c'est quoi Yamim Rabim ? La Gemara nous donne le Midrash al-Acha fait une dracha mi-out Yamim Shnaim quand on dit le mot Yamim, ça veut dire deux jours, ça veut dire que quand il n'y a que deux jours, l'impureté n'est pas encore établie, elle est encore, je dirais, on peut la remettre en question avec un seul jour de netteté qui va suivre, un seul jour de netteté où il n'y a aucun écoulement, et bien, va annuler, va stopper le processus d'impureté qui a été enclenché par seulement deux jours, mais par contre, Yamim Rabim, le mot Rabim, ça vient rajouter un troisième jour, à partir du moment où il y a trois jours consécutifs d'impureté, où il y a du sang constaté durant les trois jours consécutifs, là, ce moment-là, elle devient Zavagdola, et on va voir, on va nous dire son dîn, comment ça se passe. Ok, C'est quoi la différence entre une Zavagdola et une Zavagdola ? C'est au niveau du fait du décompte de sept jours de pureté qui sont nécessaires. Une Zavagdola, elle a besoin d'un seul jour de pureté pour annuler son impureté qui s'est manifestée pendant un jour ou deux jours, comme on l'a dit tout à l'heure. Quant à la Zavagdola, je crois l'avoir dit, mais là, on le dit clairement, afin d'annuler son impureté qui s'est manifestée durant trois jours, il faut sept jours minimum de netteté pour enlever son impureté. Donc, on a sept jours de Nida, trois jours de Zavagdola, plus sept jours, ça fait dix-sept jours, d'accord ? Véhavagd, Corban, et ensuite, à l'époque du Bétamigdash, elle amenait un Corban. Puis après, il y a onze jours de pureté, en fait. onze jours, elle est permise à son mari. Ça veut dire que dix-sept jours plus onze, ça fait vingt-huit jours. C'est un cycle de vingt-huit jours à peu près. Chez Zavagdola, celle qui a eu trois jours consécutifs de saignement suite à ses règles, suite aux sept jours d'impureté des règles, eh bien, il lui sera nécessaire de compter sept jours de propreté. Véhavagd, Tandis que celle qui a eu des écoulements pendant vingt-quatre heures ou quarante-huit heures, elle ne comptera qu'un seul jour de pureté pour annuler son impureté d'un jour ou deux jours. Deuxième différence, c'est que la Zavagdola à l'époque du Batomidash, elle devait apporter un corban lorsqu'elle se purifiera, c'est-à-dire à la fin des sept jours de purification, on l'a dit. Mais Zavagdola, elle n'a même vie à corban que chez Titar. Tandis que la Zavagdola, qui n'a été impure qu'un jour ou deux jours et qui s'est purifiée avec un jour, n'amènera pas de corban. Mais par rapport à l'interdiction d'avoir des rapports avec son mari, c'est absolument identique. Qu'elle soit Zavagdola, elle est interdite à son mari tant qu'elle n'a pas eu ce jour de purification et le migvé, bien évidemment. Ou bien la Zavagdola qu'il lui faut sept jours de purification plus le migvé aux sept jours échus ou bien un jour de purification échus. Il faut que le temps de purification ait pu passer entièrement à la ratette. Keïtsat, comment ça ? On rentre dans le détail. Ra-ta-dam-bi-me-zi-vata. Lorsqu'elle a vu du sang au moment de la ziva, c'est-à-dire au moment de l'écoulement, c'est-à-dire au moment de la prolongation, après le dam-nida. Ben-ra-ta-bitrila-ta-layla Ben-shé-ra-ta-besophayom. C'est-à-dire que maintenant la ré-iya, elle a pu avoir lieu à des moments de la journée complètement différents. Pour autant, toute la journée sera considérée comme interdite. C'est-à-dire qu'elle peut avoir, ben oui, elle doit faire attention à ce qu'elle fait, ça c'est clair. Si elle a une ré-iya-ta-dam, si elle voit du sang au début de la journée, par exemple, au début de la nuit, puisqu'on sait très bien que chez nous les juifs, la journée, elle commence depuis la nuit. Vaillé-ré, vaillé-boquer, n'est-ce pas ? Donc, si elle a vu une impureté au début de la nuit, elle sera interdite toute la journée. Elle n'a pas le droit de toucher des choses taors puisque à l'époque du bêta-migdash, elle n'avait pas le droit de toucher la truma, elle n'avait pas le droit de toucher les korban, les kodashim, des choses comme ça. elle n'a pas le droit d'avoir des ressens avec son mari. C'est une évidence puisqu'elle a vu quelque chose de tamé. Elle a vu du sang qui la rend impure à titre de ziva. Donc, c'est interdit. Ben-shirata besophayum. Ou bien, si elle l'a vu même à la fin de la journée, c'est-à-dire qu'elle doit faire très attention parce que c'est ça ce qu'on a dit. Il y a 11 jours de ziva qui suivent les 7 jours de Touma. Durant ces 11 jours, elle est présumée, elle peut, elle peut être sujette à une Touma de Ziva. Donc, elle doit faire très attention. Elle ne peut pas avoir des relations comme ça avec son mari et faire très attention. Elle ne peut pas toucher n'importe quoi. Qu'est-ce qui va se passer ? Soit elle voit le sang et la Touma de Ziva, elle est avérée, elle est certaine pour la journée et donc, à ce moment-là, tout ce qu'elle a touché, ça devient tamé parce que la Touma, elle est là. Et effectivement, qu'il s'agit d'une Touma, c'est-à-dire du sang d'une Réhiat Adam qui s'est manifestée au début de la journée, c'est-à-dire au début de la nuit ou bien que c'était à la fin de la journée au coucher du soleil. Toute cette journée, elle est considérée comme tamé. C'est considéré comme si, depuis la veille au soir, il y avait eu un écoulement de sang jusqu'au coucher du soleil. Et pourtant, elle vient de le voir maintenant au coucher du soleil. Mais rétroactivement, on va analyser tout ce qu'elle a touché et tout ça, c'est tamé. Elle est considérée comme si elle avait été tamée déjà depuis la veille au soir. Toute la journée. On a dit que c'était des jours où elle était présumée à Tmea déjà. Il y a une présomption, ça veut dire, il faut faire attention. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait ? La nuit qui va suivre, elle va se surveiller énormément, savoir si elle a encore du dame. Si elle n'a rien vu la nuit, 12h01, elle va de nouveau s'examiner encore la journée qui suit. parce que la journée n'est pas terminée, la journée fait 24h. Donc 24h, c'est une nuit plus un jour. Elle regarde le jour. Elle surveille le lendemain. Elle se lève le matin. Elle va au mitveh après Net-Sachama, c'est-à-dire dans la journée. Et ce n'est pas pour autant qu'elle est pure. Et elle doit se surveiller. Elle va au mitveh le matin du deuxième ou du troisième jour. Parce qu'on a dit qu'elle s'appelle Zavaktana pour l'instant. Elle n'a été impure que deux jours. Un jour ou deux jours. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va ? Elle va s'examiner la nuit qui suit. Il n'y a rien. Le matin, elle va au mitveh et elle s'examine toute la journée jusqu'au soir. et si jusqu'au soir, il n'y a rien, si elle ne voit rien, alors elle a réalisé effectivement le jour Tahor qui fait suite au jour Tahor ou au deux jours Tahor. Et donc, elle sera permise à son mari le soir puisqu'elle a déjà été au mitveh. Elle a été au mitveh en anticipation. Le troisième jour. Il s'avère que ce troisième jour est un jour de pureté. Yud. Ratadam. Gambayomacheni. Si, effectivement, c'est le deuxième cas dont j'avais un petit peu inclus dans le premier cas, mais donc le Rambam, il détaille bien chaque chose. Donc là, il nous dit, premier cas, c'était un jour de Touma. Deuxième cas, deux jours de Touma. C'est-à-dire, le deuxième jour, elle a revu du sang encore une fois. Gambayomacheni. Benbalayla. Benbayomo. Ça n'a pas d'importance. Qu'elle ait vu le sang durant la nuit, c'est-à-dire début de la journée, là, elle est prévenue. C'est sûr qu'elle est amée durant cette journée. Ou bien, Bayomo, ou bien le lendemain, matin, dans la journée. Ahar Sheetavla. Après qu'elle soit trempée au migvé. Ben Belélo, ben Bayomo, Ahar Sheetavla. Arrayomacheni. C'est-à-dire qu'elle a essayé d'aller au migvé parce qu'au cas où elle était amée une ona et la deuxième ona, en fait, elle a été au migvé Alatnai, quoi. C'est un migvé conditionnel. Et si elle n'a pas vu de sang durant toute la journée, alors, il s'avère qu'elle sera théora. Et si après, elle a vu du sang, eh ben, c'est fini. Arrayomacheni. Tamé. Le deuxième jour, elle est amée aussi. Elle a tenté. Elle a essayé puisqu'elle s'est dit peut-être que ce jour-là, ce deuxième jour, sera le jour de Tahara qui lui permettra d'annuler ce qu'on appelle Shomeratium Kenegedium. Elle doit... C'est comme ça qu'elle vérifie. Et alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Puisque ça fait deux jours maintenant qu'elle est amée. Elle a eu une Touma soit la nuit soit le jour du premier jour. Elle a eu une Touma durant la journée du deuxième jour parce que la nuit elle s'était examinée, elle n'avait rien eu. Et dans la journée, elle a été omigvée parce qu'elle a essayé d'annuler. Elle a essayé de faire la Tahara. Mais il s'avère que le deuxième jour, elle a eu aussi du dam. Donc finalement, ça fait deux jours d'impureté. Oumshamaret Koleil Shlichi. Alors, elle va s'examiner encore une fois la nuit suivante, la nuit du troisième jour. Imlora Atta. Et si elle n'a pas vu durant la nuit, de nouveau, elle essaye. Elle se lève le lendemain matin et elle va aller omigvée après Net-Sachama. Oumshamaret Koleil Yom. Et là, elle observe toute la journée, elle s'examine, elle vérifie. Imlora Atta. Et si elle n'a rien vu, Arezé Yom Echad Tahor Keneged Shnei Yamim Atme'im. Alors, elle a gagné que cette troisième journée, c'est une journée de pureté par rapport aux deux fois 24 heures précédentes qui ont été jalonnées de dames, d'impureté. Et donc, c'est ça, On a dit pour être Zavagdola, il faut avoir vu trois jours consécutifs. Pour l'instant, on n'a parlé que deux jours consécutifs. Donc, ce n'est pas encore Zavagdola, c'est Zavagdana. Et on avait dit, c'est quoi la différence ? C'est une Zavagdana, il lui suffit d'un jour de pureté, 24 heures, c'est-à-dire un examen de nuit plus un examen de jour qui s'avère être conséquent, qui s'avère être complètement pur, c'est-à-dire la nuit, elle n'a rien vu durant les 12 heures, elle est allée au migvé le matin, puis elle a observé toute la journée et finalement elle n'a rien vu, et bien le troisième jour il est complètement pur et il annule les deux jours d'impureté qui ont précédé. Et donc, le soir du troisième jour échue, c'est-à-dire début du quatrième jour, elle est tout à fait permise à son mari. Elle a déjà été au migvé. Elle a été au migvé dans la journée. Donc le soir, elle est mutérette les bala miyade. Elle ne va pas au migvé le soir cette fois-ci. Ok ? Donc on n'est pas habitué à tout ça, évidemment. Alakhayoud Aleph, ça ne fonctionne pas de la même manière chez nous. Ratadam Gam Bash Lishi, si maintenant, lors de la troisième journée, c'est-à-dire déjà le soir par exemple, elle a vu du sang, alors il y a une yane de Chazaka ici. Ben Beyomom Ben Belélo, peu importe, qu'elle ait vu le soir, qu'elle ait vu le matin, c'est durant la troisième journée. alors il y a ici une, on va dire, une solidification, il y a une fortification, un renforcement du phénomène de saignement qui fait qu'elle a un statut de Zavagdola. Arezou Zavagdola, c'est une Zavagdola. Où sera l'isport consécutif ? Belodam. Donc elle va énormément s'examiner là. Chez Némar, mais Safra Lashiva Tiamim, mais Tovelet Bayomashvi. D'accord ? Effectivement, elle va examiner sept jours, sept jours sans avoir de dames, donc elle fait attention, elle vérifie ses sous-vêtements, etc. Et donc, si sept jours consécutifs, elle n'a pas de dames, alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va au migwe, le septième jour, à Haranetsahama, après le lever du soleil, après les premiers rayons du soleil, durant le septième jour, elle peut aller au migwe, mais elle n'est pas encore permise à son mari. Varehi muteret leba, la la erev. Elle ne sera autorisée à avoir des relations à son mari que le soir, c'est-à-dire le sept échue, bien qu'elle a été au migwe déjà le matin. C'est spécial, nous on ne fait pas comme ça. On a dit, nous on va au migwe, les femmes vont au migwe à la fin, des sept jours de pureté. Et il n'y a que cinq jours de saignement, Efsek Tahara, Shivaneki, le migwe, et là, elle est permise à son mari. Voilà, donc ça ne fonctionne pas de la même manière. Mais là, on est dans le Rambam, avec le dîn de Zava et de Nida. Et donc, on a dit que la Zava Gdola, elle doit observer sept jours de pureté. Le septième jour qu'elle compte de pureté, elle peut aller au migwe le matin. Potentiellement, elle va être pure ce soir. Et si elle sera pure ce soir, si ça s'avère qu'il n'y a pas de dame, elle sera permise à son mari le soir. Et le huitième jour, c'est-à-dire le lendemain, le lendemain matin de cette relation, puisque le huitième jour, le soir, déjà, elle peut avoir une relation à son mari. Le lendemain, elle amènera le corban. Elle est déjà pure. Le corban, c'est un ajout, en fait. Ce n'est pas essentiel. Je dirais, ça ne participe pas de la purification, mais c'est un dû. Elle a cette dette vis-à-vis du bête amigdage d'offrir un corban, je ne sais pas. Corban Ziva, mais via corbanage Tétorim. Il s'agit de deux tourterelles au chené bénéyona ou bien deux colombes. À la chayout bête, zava ketana chetavla balaila chelyom ha shamour. La zava ketana, on a dit, c'est celle qui était impure seulement un jour ou bien deux jours uniquement. Et qui a finalement été, c'est-à-dire, elle s'est examinée le troisième jour, elle n'a pas vu de dame. Et donc, elle a été effectivement au mikveh. Normalement, elle va au mikveh le matin, on avait dit. Et elle attend jusqu'au soir. Si la veille au soir, puis toute la journée, elle n'a pas vu de sang, et bien le mikveh que l'a fait le matin sera valable pour la permettre à son mari le soir. C'est-à-dire qu'il y aura un jour de pureté qui annuleront un jour ou deux jours d'impureté. Au zava gédola, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Admettons que, par exemple, la femme, elle n'a pas été au mikveh le matin, mais elle a été au mikveh la veille au soir. C'est-à-dire qu'elle a compté un jour d'impureté, et même deux jours d'impureté, et le soir, le lendemain soir, elle a été au mikveh d'abord. Au zava gédola, ou bien le cas corollaire, la zava gédola, c'est-à-dire celle qui a compté sept jours de pureté, le septième jour, c'est-à-dire la veille du septième jour, elle va au mikveh le soir. On a dit, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Dans les deux cas, on a dit qu'elle va au mikveh le matin, elle se surveille jusqu'au soir, elle ne sera permise qu'au soir à son mari. Soit après un jour de pureté, pour enlever les deux jours d'impureté, soit après sept jours de pureté, pour enlever les trois jours d'impureté. D'accord ? Mais là, admettons, elle n'a pas fait comme il fallait. Elle n'a pas été mikveh le jour, le matin du septième jour, ou le matin du troisième jour, qui sera le jour de pureté. Mais elle a été la veille, la veille au soir. La veille au soir du troisième jour qui sera le jour de pureté, qui va s'avérer comme être le troisième jour de pureté, ou bien la veille du septième jour qui va s'avérer comme étant le septième jour de pureté. Keilu, l'Otavla. On considère que son immersion au mikveh n'a pas être complètement invalide. Veareik et Nida. C'est comme une Nida qui va au mikveh. C'est Tovel Vesheret Biado. Elle a encore la Touma en elle. Cheil Tavla Betorchiva. Admettons qu'une Nida, on a dit qu'elle est sept jours interdite. Elle est sept jours, Nida. Si au milieu, au quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, même au milieu du septième jour, elle va au mikveh, c'est pas valable. Elle ne peut pas le mikveh durant la période de Touma. Voilà. Yud Gimel maintenant. Donc, Abba al-Zavah Gédola, Beyom Shvi'i Shelsfira Akhar Shetavla. Ah mais non. Une Zavah Gdola, on a dit. Elle doit attendre sept jours de pureté pour annuler les trois jours au moins d'impureté de Ziva. Et donc, lorsque arrive ce troisième jour, elle ira au mikveh le matin, comme on l'a dit. D'accord ? Et si elle a une relation avec son mari, après la Tevila, ou alors une Zavah Gédola, qui, il lui suffit que d'un seul jour de Tevila, pardon, de pureté, et c'est-à-dire qu'elle se surveille la nuit, elle n'a rien. Le matin, elle va au mikveh, elle se surveille toute la journée et elle n'a rien. Admettons qu'elle a eu une relation avec son mari après le mikveh, dans la journée du troisième jour. Beyom à Chamour, Harchetabla. De même, elle aura eu une relation, dans le cas d'une Zavah Gdola, le septième jour après le mikveh. Mais elle n'a pas encore compté sept jours complets. Elle va un peu trop vite. Pas tourmine à Caret. En réalité, elle n'est pas retranchée. Elle n'a pas enfreint l'interdiction de Caret qui, normalement, concerne la Nida et la Zava. On a dit que Nida et Zava sont frappés du même interdit. Mais là, étant donné qu'elle a déjà été au mikveh, étant donné qu'on est au septième jour, alors on considère qu'elle est déjà pure, en vérité. Puisqu'elle s'est trempée au bon moment, c'est-à-dire le septième jour, qui était le bon moment pour cette fila. Normalement, elle n'est permise que le soir. Mais si toutefois elle a une relation, elle n'est pas Hayavet Caret. Parce qu'elle est au mikveh. ou les chazos, yéhiyé la tarboudra. Mais, Midara Banan, on ne fait pas d'éloge à cette femme-là. Parce qu'on dit qu'en réalité, elle a montré une très mauvaise éducation. Et on ne... c'est pas... on est très très mal vu. Parce que, en fait, c'est-à-dire que normalement, l'idéal, ce qui est exigé par l'Alra, c'est que la relation se fasse ces sept jours échus. C'est-à-dire le soir, comme on l'a insisté, comme on l'a dit. Et de même, le troisième jour, qui est Yom Kenege Diyom, le Zavakatana, la relation devrait avoir lieu après le troisième jour, c'est-à-dire au soir. Parce qu'en réalité, on a dit que durant cette septième journée de pureté, Béilata, c'est-à-dire sa relation avec son mari, est en suspens. On ne peut pas lui permettre durant le septième jour, normalement. On ne peut pas lui permettre. Il faut attendre que ce septième jour se termine, et seulement au soir. De même, Maga, elle n'a pas le droit de toucher des taharots, de toucher la truma. Pourquoi ? Qui me dit ? Ce n'est pas parce qu'elle était homisée, qu'elle ne peut pas avoir du dame qui coule après. Jusqu'à la fin de la journée, elle peut très bien avoir un écoulement de sang. Et à ce moment-là, tout ce qu'elle aura touché dans la journée, il sera tamé. Comment elle peut préjuger à l'avance de savoir qu'elle sera théora ? Elle ne peut pas savoir. Donc ça, c'est valable à la fois pour les objets qu'elle va toucher, que ce sont des objets qui sont clouives et omdim, qui sont en suspens. De même, la relation qu'elle va avoir avec son mari, elle est extrêmement risquée. Alors, soit elle a été homisée, d'accord, potentiellement, elle est théora. Oui, mais le zman n'est pas terminé. Elle pourrait encore avoir un saignement puisque la période est de sept jours complets. Certes, elle ne sera pas avec Karet si elle a eu une relation, parce qu'elle s'en tira un bon compte, on va dire, parce que finalement, il n'y aura pas de saignement. Mais, mais, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Ça s'appelle Tarbutra, ça s'appelle une femme qui a une mauvaise éducation, qui a un mauvais comportement, qui n'est pas du tout exemplaire. Ça veut dire quoi ? Que ces jours-là sont considérés comme étant en suspens, c'est-à-dire ce septième jour où elle a été au migvé le matin, ce troisième jour où elle a été au migvé le matin. Qu'est-ce qui est en suspens ? Si la journée s'est terminée alors qu'elle a été au migvé le matin, elle aura tant d'âme et qu'elle n'a pas vu de sang entre-temps. Tout ce qu'elle a touché entre-temps, depuis la dvila, c'est taur, c'est pur. Ça s'avère pur rétroactivement puisque finalement, elle n'a pas eu de dame. Donc, Baruch HaShem, tant mieux. Et également, sa relation qu'elle a eue dans la journée après avoir été au migvé, elle n'est rien du tout. Il n'y a pas de triouf carré, il n'y a rien du tout puisque finalement, elle n'a pas eu de dame. Et admettons qu'il y a un incident, il y a un pan de chair. Après avoir eu la relation avec son mari ou bien après avoir touché des taharotes, des choses pures, elle a du dame qui sort avant le coucher du soleil. En réalité, toute la journée passée, Milé ma frère, c'était rétroactivement, il s'avère que c'était une journée qui était impure. Donc, elle a été avec un mari alors qu'elle était encore Nida. Donc, elle a fait béchogeg, certes, elle n'a pas de triouf carré. Elle n'est pas retranchée. Mais néanmoins, elle sera, elle devra mener un corban. C'est-à-dire que c'est un cas de chogeg, donc c'est un corban chatat. Ve'yobo'ala chayevim be'korban. Elle et son mari, son chayav de corban, chatat, c'est parce que c'est un chogeg. Carreth, c'est bémezid, ici c'est pas bémezid. Elle pensait qu'elle serait pure. Elle était au migvé. A priori, tout s'est bien passé. On est au septième jour. Oui, mais attention. C'est septième jour complet. Et vu que là, il y a eu quand même du dam à la fin, accidentellement, soit, mais c'est quand même un chogeg et il faut amener un corban. Oulfirar, il assura les balas à de la R. C'est pour ça, il faut interdire cette femme à son mari jusqu'au soir. Chez l'Otavia, c'est mal, il désaffecte, pour ne pas arriver à des problèmes. Tête vave. Une zavade, donc cette femme qui a des écoulements, qui a compté sept jours de propreté, de netteté. Six jours, pardon. Chez l'Otavia, n'est-ce qu'il y a à ta dame. Comme on vient le dire avant, mais ici, on confirme, même si elle a vu un tout petit peu de sang avant la Shkia Tachama, avant le coucher du soleil, ça fait encore partie de la journée, de la septième journée. Cela annule tout ce qui a été fait. Cela annule toute la période des sept jours de pureté. Il faut tout recommencer. Et... Quelle est-ce qu'on dit ? Elle doit compter à partir de cette septième journée qui n'a pas abouti, finalement, puisqu'il y a eu une impureté, puisqu'elle a eu une réilla avant Shkia Tachama, avant le coucher du soleil, donc ça veut dire qu'il fait partie du septième jour. Donc finalement, ce septième jour, il a révélé une nouvelle impureté. À partir de ce moment-là, puisqu'elle était Zavagdola, elle reste Zavagdola. Elle n'est pas sortie de sa Khazaka de Zavagdola, car sept jours de pureté ne se sont pas manifestés. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout recommencer. Encore une période de sept jours de pureté pour être pur. Alaha Tetzayin. 16. Palta Shekhvat Zera. Si cette dame a dégorgé de la Shekhvat Zera, c'est-à-dire de la matière séminale, c'est-à-dire dont Béthor Yémé Asphira, durant les jours où elle comptait les jours de pureté, on a parlé des six jours, on a parlé d'une Zavagdola. Elle a eu donc un rejet de matière séminale. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Il faut savoir qu'une Zava qui a un rejet pareil, ce n'est pas comme du dame. Pour le dame, il fallait tout recommencer. Il faut tout recommencer encore sept jours de pureté, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a du dame qui vient, tout est annulé comme on vient de l'expliquer précédemment. Là, concernant la matière séminale, non. On n'a pas annulé les jours précédents. On a juste annulé le jour où il y a eu ce dégorgement de matière séminale. Ce jour-là, il saute. Soteret yom echad. Elle annule un jour. Pourquoi ? Nipne shehi ke zav. She raa keri she soter yom echad. Car elle est considérée comme un zav. Alors, on rappelle un petit peu ce que c'est qu'un zav. Un zav, c'est un homme. On a parlé de la zava, mais le zav, c'est autre chose. C'est le corollaire, donc, chez l'homme. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un homme qui a eu deux écoulements de matière séminale de manière un petit peu maladive. C'est-à-dire, on ne parle pas qu'il a mangé des choses qui provoquent l'écoulement de matière séminale. On ne parle pas qu'il a eu des occupations, des pensées, des activités qui font qu'il a un écoulement de matière séminale. Autrement, il est balkyrie. Mais là, on parle qu'il n'a rien. Il n'y avait aucun facteur extérieur qui provoque un écoulement. Mais il a eu quand même à deux reprises écoulement de matière séminale sur son... Voilà. Eh bien, à ce moment-là, il est tamé. Il est tamé. Il est avéré comme étant tamé. Il est av. Il est tamé durant sept jours. Sept jours d'impureté. Si maintenant, il a trois rayotes, c'est-à-dire qu'il a trois visions consécutives, c'est-à-dire, à trois jours consécutifs, il observe de la matière séminale sur son éverbe, sur son membre, alors à ce moment-là, il sera non seulement tamé durant sept jours, mais à la suite de ces sept jours de pureté, c'est-à-dire qu'il compte sept jours de Tahara une fois qu'il n'a plus du tout de... 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 de matière séminale sur son éver, c'est-à-dire que sept jours de purification, et après ces sept jours de purification, eh bien, c'est son rétablissement, il va au migvé, il va au migvé après sept jours de purification, et le huitième jour, il prendra deux tourtorelles ou deux colombes et il les offre au Kohen, il amène une en tant que Corban Khatat, expiatoire, et l'une en tant que Corban Ola, c'est le Corban du Zav, ce sont les sacrifices du Zav. Ça, c'est le loi du Zav. Mais qu'est-ce qu'on voit de là ? C'est que si maintenant le Zav, il a eu trois réyotes, c'est-à-dire il a eu trois visions consécutives de matière séminales dans le cadre de ce qu'on a expliqué, et il est avéré comme étant Zav, lorsqu'il arrête d'en avoir des visions de matière séminales, il doit compter sept jours de pureté, de netteté. Si au milieu de ces sept jours, il a une apparition comme ça, eh bien, ça n'annule pas tout. Ça n'annule qu'un jour. Rata d'am ba assiri mime zivata et donc en fait, c'est là qu'on va comparer la Zava au Zav. C'est-à-dire de même que le Zav, lorsqu'il a une réya au milieu des sept jours d'impureté, il n'est pas obligé de recompter sept jours, mais il n'annule qu'un jour de pureté et il faut recompter. C'est-à-dire que sept jours-là où il y a eu cette réya, eh bien, ce jour-là est annulé et il faut compléter par rapport au jour qu'il avait déjà compté, qui était validé, qui était valable. D'accord ? Et donc, on dit que la femme, c'est exactement pareil. La polétète Tshirfadzera, celle qui a dégorgé de la matière séminale durant les jours de purification qui lui sont imposés alors qu'elle est avaque de là, eh bien, cette plétate, cette dégorgement de matière séminale, ça va lui annuler un jour de purification, en fait. Durant ces sept jours de compte de purification, on va en enlever un. Soteret Yoméhad Elle n'enlève, elle n'allume qu'une seule journée. Ratadamba Assyri, par exemple, qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure ? On a expliqué que l'anida, elle est impurbe durant sept jours et les onze jours qui suivent, c'est les jours de Ziva, c'est-à-dire c'est le prolongement. Ce prolongement, c'est-à-dire le saignement, il peut apparaître immédiatement, le huitième jour, par exemple, mais en fait, il est censé apparaître durant les onze jours qui suivent. C'est-à-dire, les sept jours, il est possible qu'elle devienne Zava. Ça, il faut vérifier. Donc, Ratadam Ba Assyri Mimei Zivata, si au bout du dixième jour de Ziva, elle a vu du Dham, ou Béachadassar, et le onzième jour également, elle a vu du Dham, normalement, elle a dépassé son cycle puisqu'il n'y a que onze jours qui suivent l'anida où elle devient Zava. Mais là, elle n'a que deux jours et après, ou Béchnemassar. Après, c'est le douzième jour. Donc, en fait, elle a débordé sur un autre cycle, en fait. Donc, elle ne pourrait pas devenir Zava que de l'âme, non ? Afal Pichir attache l'Oshay Mime, même bien qu'elle ait vu trois jours, normalement, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que quand une femme elle voit trois jours consécutifs, la Ziva, c'est-à-dire la prolongation d'avoir vu une dame qui coule, ça la rend Zava. Et une Zava, elle est impure et il lui faut sept jours de purification pour sortir de ce statut. À partir du moment où elle n'a plus de dame qui sort. Mais elle doit avoir sept jours de purification. Mais là, étant donné que les jours d'impureté, ils n'ont été que durant les deux derniers jours, la vue du sang que le dixième et onzième jour et douzième jour également, mais douzième jour, ça ne fait pas partie. Donc elle ne sera pas Zava Gdola, elle sera Zava Gdola. C'est ça, le mot du Rambam, bien qu'elle ait vu Afa Pichira Atash Lusha Emim Zerharze, bien qu'elle ait vu trois jours de suite, elle n'est pas Zava Gdola. Pourquoi ? Parce que le troisième jour, il est sur l'autre cycle. C'est le douzième jour. Or on ne dit qu'il n'y a que onze jours de Zava, de Ziva, où elle peut devenir Zava. Et là, il y a Tzat Mizivut Gdola et Nida. Et donc, tout simplement, on considère que elle a eu deux jours de Zavaktana. Donc c'est le maximum. On a dit, c'est quoi la guérison de Zavaktana, entre guillemets ? Comment est-ce qu'on peut enlever le statut de Zavaktana ? C'est en faisant 24 heures. En faisant 24 heures de quoi ? De Tahara. C'est-à-dire Shomeratium Kenegadium. Mais ici, ce n'est pas possible. Puisque, après la Zivut, qu'est-ce qui se passe après les onze jours ? De nouveau, elle re-rentre dans une période de Nida. En réalité, le douzième jour, c'est le début d'une nouvelle période de Nida qui ne s'associe pas à Zava. Ça veut dire qu'il y a une interruption. Dès lors qu'elle a eu deux jours d'apparition de saignement le dixième et le onzième jour, elle est Zavaktana en quelque sorte. elle n'est pas c'est pas une Zivagdola. Et le troisième jour, en fait, c'est un nouveau cycle de Nida qui va commencer. C'est-à-dire que le nouveau cycle de Nida qui va s'avérer être le troisième jour consécutif, en réalité, c'est complètement autre chose. Cela ne s'associe pas, cela ne se rajoute pas aux deux jours. Et on ne va pas dire qu'il y a ici trois jours de Zivut et qu'elle est Zavaktana. Pas du tout. On va dire qu'elle est Zavaktana et que maintenant, le troisième jour où elle a vu du dame, c'est le douzième jour. Et ce douzième jour ne fait plus partie de la période de Zivut car ce douzième jour, en réalité, c'est le nouveau cycle de Nida qui reprend. Et donc, elle ne sera jamais Zavaktana, celle-là. On explique. Yudzaïd. Uma huze shekatou batora. Et c'est quoi, que signifie ce verset qui est marqué là-bas au Pasukkafehé de la paracha de Metzora où on dit qui a Zuv Zovdama Isha qui a Zuvdama Yamim Rabim et une femme qui a un flux sanguin qui dure plusieurs jours hors de l'époque chez Lobet Nidata qui ce n'est pas l'époque de sa Nidoute. Beloet Nidata Oki Tazuv à Nidata ou bien que ce sont des jours d'écoulement qui s'ajoutent à la période de Nida Koli Yemezov Tumata Ki Menidata Tihi Yetme Ayi Les jours de prolongation d'impureté qui viennent se surajouter et continuer la période de Nida ce sera une période impure pour elle. Ça veut dire quoi ça ? C'est quoi cette répétition ? Alors, il y a ce que nous avons étudié. C'est la période de Ziva qui vient après la période de Nida. Le rabbin va bien l'expliquer. Et c'est quoi ce début-là ? Ki Azuv Zov Dama Kitazuv al Nidata Koli Yemezov Tumata Kimen Nidata Tihi Beloet Nidata C'est-à-dire que si elle a des écoulements on va voir Omaï Zeshakat Oki Tazuv al Nidata si la femme elle a elle a un écoulement en plus de sa Nida Chez Imra Atta Shloshayamim Samukle Nidata que si elle a vu trois jours à la proximité de sa période de Nidut à Rezou Zava alors elle est Zava Ben oui si c'était le neuvième jour dixième jour onzième jour très bien alors elle est Zava elle est Zava avérée donc il faut de nouveau compter sept jours de purification pourquoi ? Parce qu'on est dans les onze jours de Zivut dans un onze jours potentiel où elle peut être Zava même si ce n'est pas les premiers jours on a dit les onze jours entiers elle est présumée pouvoir devenir Zava mais si maintenant Kegon Sherata Bashmini Nidata ou Batshi ou Ba Asiri si elle a vu le huitième le neuvième et le dixième jour Shem Rishon Vesheni ou Shlichi Nmea Echadassar Yom Shem Yeme Zivata oui parce que là effectivement il parle du premier cas le cas le plus classique c'est à dire qu'elle a eu sept jours d'impureté du Asanida puis le huitième jour elle a eu une prolongation de sang puis le neuvième jour prolongation de sang et le dixième jour prolongation de sang ça c'est le premier deuxième et troisième jour de Ziva Ma Echadassar Yom Shem Yeme Zivata c'est les trois jours qui font partie des onze jours de Ziva et donc effectivement elle les avaque de là donc il faut compter sept jours après et bien si elle a vu maintenant du sang le onzième jour seulement d'accord le onzième jour seulement et donc elle se trempe le soir c'est maintenant le soir du douzième jour et en fait c'est un autre cycle comme j'ai expliqué mais Shem Shami Tata elle a eu une relation après ce migvé d'accord on a dit qu'elle était Shomer Etion Ken Egedion puisqu'il n'y a qu'un jour d'impureté un jour de saignement Afal Piché Itmea ou Boala Tame Veosin Mishkav ou Moshav c'est à dire bien qu'en réalité elle est impure parce qu'elle aurait dû attendre une journée entière de netteté et de pureté or qu'est-ce qu'elle a fait elle s'est trempée au migvé le matin du douzième jour elle a eu une relation avec son mari et on a dit comme ça tout à l'heure on avait dit que c'était Talouive Homed ici qu'elle n'était pas Khayyvet Karet mais que comme il y a eu un migvé c'est le jour de la purification alors il faut se surveiller jusqu'au soir et que s'il s'avère qu'effectivement elle a du sang durant cette journée qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure comme c'était dans les 11 jours alors elle amenait un corban au cas où elle était Zavagdola parce qu'elle avait eu trois jours de sang et bien à ce moment-là elle amenait un corban deux tourtorelles et s'il était Zavagdana et bien de toute façon il n'y a pas de corban mais s'il y a eu du dame après et bien tout ce qu'elle a touché ça devient tamé le même Zavagdola pareil parce que c'était taloui c'était en suspens mais là c'est différent parce qu'ici la période de Zivut est terminée puisque c'était les 11 jours donc elle n'a été que le 11ème jour alors Ouboala tamé elle elle est tamé et son mari est tamé parce qu'ils ont une relation mais ils sont tamés tous les deux elle elle lui a transmis la tout moi puisque elle les a Zavagdana et c'est pas purifié elle n'a pas fait yom keneged yom elle n'a pas eu un jour entier de pureté puisque le lendemain elle a été au mikveh direct et elle a eu une relation donc elle n'a pas eu 24 heures de pureté il y a aussi le mishkan au moshav et effectivement c'est à dire que toute surface sur laquelle le Zav ou la Zava se sont assis ou se sont appuyés se sont couchés même les il y a eu 10 couvertures 10 draps 10 matelas et la nourriture après ça s'est appuyé c'est pas en contact direct mais c'est à sourd tout ça ça devient tamé les truma les kodashim toutes les nourritures deviennent tamées parce que mishkan elle s'est couchée sur une surface et cette surface elle s'appuie jusqu'à la terre quoi en fait ou moshav c'est lorsqu'elle s'est assise sur la même surface qu'une nourriture celle-ci devient impure également enam hayavim karet pour autant dans leur relation ils sont pas hayav karet et pourquoi mi penes sheen yom shne masar mit staref c'est à dire que précédemment on avait dit qu'ils sont hayav karet enfin on avait pas dit qu'ils étaient hayav karet on avait dit qu'ils amènent un korban parce qu'ils sont shogeg ça veut dire ça veut dire que potentiellement étant donné que c'est un hayav karet mais comme ils l'ont fait mais shogeg puisqu'ils croient qu'ils étaient purs c'est pour ça qu'elle était au milieu le matin du septième jour par exemple alors c'est pour ça qu'ils amènent un korban c'est ce qu'on avait dit de tortorelle on avait expliqué ça mais ici comme le jour où elle s'est purifiée c'est le douzième jour ça fait plus partie du cycle en réalité le douzième jour ne s'associe pas au onzième jour pour la rendre zava parce que maintenant ils rentrent dans un nouveau cycle c'est à dire qu'effectivement le fait qu'elle a été au migvé la nuit du douze c'est à dire la veille la veille du douze et bien elle n'amènera pas de korban elle ne sera pas zava elle n'est pas donc zava puisque la tvila qu'elle a fait la veille du douze a été suffisamment efficace pour l'enlever complètement du digne de zava puisque maintenant elle rentre dans un nouveau cycle qui est le cycle de nida et cette villa l'a sauvée finalement elle est complètement ptoura et voilà de même elle n'est pas réveillée de korban autre cas maintenant c'est la suite à la chayoutret tout à l'heure on a parlé dans la chayoutret précédente on a dit qu'elle avait été au migvé la veille au soir et on a dit que ça avait cassé le digne de zivout puisque maintenant elle rentre dans un dans un nouveau cycle de nidout donc j'en ai ma sar c'est complètement autre chose elle n'est pas haïvet karet pas haïvet korban ni rien du tout maintenant si elle a été au migvé non pas la veille au soir mais le matin le matin du 12 et bien comme le digne précédent comme on avait vu précédemment elle est quand même interdite à son mari jusqu'au soir comme n'importe quel zavaktana où on va vérifier le deuxième jour puisque son premier jour de Touma était le onzième jour dernier jour du cycle précédent de zivout et le deuxième jour de zavaktana puisque c'est yom kedeke yom deux fois vingt-quatre heures c'est le douzième jour et elle a été au migvé le matin et elle doit se vérifier jusqu'au soir si effectivement elle va avoir du dam et si effectivement ils ont une relation durant cette douzième journée après le migvé bien sûr le migvé a eu lieu le matin comme on vient de le dire et bien ils sont pturi miklum il n'y a pas de carrette comme le cas précédent n'est-ce pas il n'y a pas de carrette et pas de corbanne non plus d'ailleurs et même si a posteriori on a dit on a vu du sang en fin de journée avant le coucher du soleil après avoir eu la relation qu'est-ce qu'on avait dit précédemment qu'il fallait revenir à corbanne et qu'ils avaient et qu'ils avaient fauté c'est rien du tout parce que c'est complètement un autre cycle complètement différemment du cas où effectivement elle aurait été elle aurait eu des relations après avoir été au migvé le troisième jour par exemple et qu'il s'avère que finalement elle est à vague de là et à ce moment-là c'était un problème parce que la relation a été interdite et au moins au moins corbanne puisque c'est quelque chose qu'on est ici pas du tout pourquoi ? parce que le jour suivant le douzième jour ne fait pas partie du cycle de Ziva parce que le cycle de Ziva il est de 11 jours or le douzième jour n'a rien à voir c'est en réalité le début du nouveau cycle de Nida et c'est pourquoi s'il y a une relation même avant cette réyad d'âme durant le douzième jour donc qui survient après la relation qu'ils ont eue ce n'est pas grave parce que chez Zed c'est un nouveau d'âme Nida qui nous introduit dans un nouveau cycle de Nida et cela n'a rien à voir avec le jour précédent maintenant à la chayou de tête si la réyad d'âme s'est fait au bout de 7 jours de Nida mais les 7 jours n'étaient pas complets parce que la réyad d'âme s'est faite de Benach Machot et là on ne sait pas trop est-ce que Benach Machot ça fait partie du jour d'avant et donc de la période de Nidout ou bien ça fait partie du jour d'après que ça fait partie du jour de la période de Zivout elle est en train de rentrer dans un nouveau statut de prolongement d'impureté mais statut différent pour autant c'est le même riou on a expliqué c'est Khayaf Karet s'ils ont une relation Bémézid et Khayaf Korban si c'est Béchogèg mais pourtant ce n'est pas le même schème comme le Rambam l'a bien expliqué et là le problème c'est que c'est Benach Machot Benach Machot c'est une période qui baisse à Fek on ne sait pas Verra Tabachiouba Syri et en réalité elle a vu le 9ème jour et le 10ème jour mais maintenant qu'en est-il du 8ème jour le 8ème jour c'est pas clair car c'était Benach Machot du 8ème Benach Machot entre le 7ème et le 8ème est-ce que le 8ème est impacté est-ce que le processus de Zivout a été enclenché ce n'est pas si sûr nous sommes en doute si cette femme est Zavagdola car la Réia du 9ème et du 10ème jour n'est pas mitzarefète avec celle de Benach Machot du 8ème car Benach Machot c'est Sfeka Sfeka d'eoraita entre Safek Nidout et Safek Zivout car peut-être nous devons considérer qu'effectivement le Benach Machot du 8ème jour ça se rattache avec le 8ème jour et donc en réalité elle était déjà Zava puisqu'elle a confirmé d'être une Zavagdola puisque cette Réia de Benach Machot elle va compter pour le premier jour de Zivout qui est le 8ème jour en réalité puis 9 et 10 ça fait 3 jours Zéachar Zé consécutif de même si elle a vu du Dam le 9ème et le 10ème des jours de Ziva c'est à dire qu'elle a vu toujours la même chose c'est le cycle de Zivout qui est de 11 jours elle a vu le 9ème et le 10ème jour qu'en est-il du 11ème bah le 11ème c'est encore une fois situation borderline c'est à dire que le 11ème elle a vu cette Réia Benach Machot entre le 11ème et le 12ème donc on sait pas trop est-ce qu'il y a 3 jours consécutifs est-ce qu'elle est Zavagdola pas clair alors elle joue c'est fait que Zava c'est un doute si elle est Zavagdola puisque le 3ème jour n'est pas clair n'est pas sûr car la Réia a eu lieu pendant Benach Machot on est peut-être plus dans le 11ème jour on est déjà dans le 12ème jour or le 12ème jour qu'est-ce qu'on a expliqué c'est une nouvelle période de Nida qu'on a dit précédemment car peut-être évidemment la 3ème Réia elle s'est faite durant le 11ème jour parce que c'est Benach Machot c'est encore le 11ème jour si c'est le 11ème jour c'est le 3ème jour de Zivout donc elle est Zavagdola alors elle a avéré son statut de Zavagdola une femme qui s'est vérifiée durant les jours de Nidut durant les 7 jours de Nida et elle s'est vérifiée et à un moment donné elle s'est rendue compte que le sang s'est arrêtée de couler par exemple le 2ème ou le 3ème jour il n'y avait plus de sang et après elle n'a pas fait revérifier le 3ème jour il n'y avait plus de sang et donc elle a attendu 4ème jour 5ème jour 6ème jour 7ème jour et même si c'est le 2ème jour qu'elle a constaté qu'il n'y avait plus de sang il y a eu du sang le 1er jour et le 2ème jour ça s'est arrêté Veshagega et elle a eu elle a été Beshageg Oezida Velobadka c'est-à-dire soit elle a oublié c'est-à-dire elle a été elle a été prise par autre chose elle a eu d'autres tourments dans son esprit Oezida ou bien qu'elle a fait exprès elle n'a pas vérifié les autres jours jusqu'au 7ème jour elle est restée comme ça depuis le 2ème au 7ème jour sans vérifier Velobadka elle a attendu elle a attendu jusqu'à la fin des 7ème jour des 7 jours Yamim Rabim ou Kshibatka Matsatouma et lorsqu'elle a vérifié à la fin elle a trouvé qu'il y avait du sang On ne dit pas Chez Makolotama Yamim Aïta Tmea Veti et Zava qu'en fait elle était Tmea durant 7 jours et maintenant elle est Zava Pourquoi ? Parce qu'il y a une continuité On a dit que Zava c'est parce qu'il y a une continuité Il y a eu du sang qui a été trouvé le 8ème jour le 9ème jour le 10ème jour On ne va pas dire qu'elle est Zava Les jours qu'elle ne s'est pas vérifié c'est-à-dire le 3ème le 4ème le 5ème le 6ème et le 7ème jour elle n'a pas vérifié et après le 8ème jour elle a trouvé du sang On ne va pas dire qu'elle est Zava Pourquoi ? Parce qu'on va dire qu'elle a arrêté de se vérifier le 2ème jour parce qu'elle a vu qu'il n'y avait plus de sang On va considérer que Missafek tant qu'elle ne s'est pas vérifié durant les jours intermédiaires c'est-à-dire 3ème 4ème 5ème jusqu'à 7ème jour On va considérer que Minastam ces jours étaient Bereskatara Si entre temps elle s'est quand même vérifiée à la fin des 7 jours mais elle a quand même interrompu c'est-à-dire que pendant 3-4 jours elle a obligé de se vérifier ou bien volontairement elle ne s'est pas vérifiée mais elle s'est vérifiée quand même le 7ème jour elle a trouvé qu'il y avait du sang et c'était le 7ème jour de Nida et le soir elle ne s'est pas vérifiée et c'est connu que il faut vérifier le soir c'est-à-dire que il y a une vérification nécessaire pour être certain qu'elle se sépare de la Toumat Nida qu'elle n'est plus Nida qu'il n'y a plus de découlement durant la période de Nida et là elle ne s'est pas vérifiée le soir de Benach Machot à la fin du 7ème jour et elle a attendu quelques jours on va dire le 10ème jour et bien elle a trouvé et elle était Teora le 10ème jour elle n'avait rien Aresus Fek Zava en fait on considère qu'elle est Zava Misafek puisqu'elle a vu du sang le 7ème jour mais pas jusqu'à la fin de la journée dans la 7ème journée de Nida elle a vu du sang donc elle est Behesquat qu'elle a terminé cette période de Nidout avec du Dam et normalement et bien même si elle n'a pas vu ce sang se produire ou s'écouler durant les jours qui suivent c'est-à-dire 8ème jour 9ème jour et 10ème jour elle a vérifié c'est-à-dire que puisqu'elle avait eu du sang le 7ème jour et qu'après pendant 3 jours elle ne s'est pas vérifiée et bien on la considère comme Safek Zava Misafek El Etméa si elle ne s'est pas vérifiée elle doit se vérifier et si elle a trouvé du sang si elle a trouvé la Touma alors elle est Vadaït Aresus Fek Zava Vadaït si elle a trouvé du sang un peu plus tard elle est une Zava Vadaït même sans se vérifier elle est Beheskat Zava elle est Safek Zava mais Safek Zava Deoraita Sfeka Deoraita une Touma Deoraita qui vit en prolongation de Touma Tinda elle est considérée comme étant Tmea mais c'est quand même qu'un Safek et si après elle a trouvé la Touma elle s'y a trouvé le sang alors elle est Vadaït Zava bien que cette cette réate d'âme ne s'est pas faite immédiatement après la période de Nidout mais au bout de trois jours après quoi il y a eu une petite interruption comme on l'avait dit parce que puisqu'on a trouvé une Touma à la fin du septième jour et on a trouvé une Touma au dixième jour alors certainement Minastam on va considérer on va établir une Chazaka comme quoi à l'Opasak comme quoi même pendant la période intermédiaire où elle n'a rien regardé elle a eu une Touma elle a eu une continuité de dame même si elle ne l'a pas vérifié mais c'est certainement comme ça que ça s'est passé c'est-à-dire que le premier jour de Nidout c'est-à-dire le jour où normalement elle doit avoir ses règles même si elle ne trouve rien même si elle n'a pas de dame c'est comme si elle était Tmea c'est comme si elle avait trouvé du dame bien qu'elle n'a pas du tout l'aspect de dame mais comme c'est un jour où elle est Mourzeket d'avoir une Réia car le premier jour de son cycle le premier jour de sa menstruation elle doit avoir normalement un écoulement et même si cet écoulement ne s'avère pas elle ne le voit pas mais certainement le Mayan Patoir c'est-à-dire la source d'où va s'écouler ce sang de l'utérus est ouverte maintenant une Zavak qui a terminé sa période de Zivut c'est une Zavak Dola elle a eu 3 jours de Zivut et elle a été considérée comme une vraie Zava Rafalef Zava chez Batka Atsma après elle doit se laisser 7 jours de pureté mais admettons que durant ces 7 jours de pureté elle n'a pas vérifié tous les 7 jours mais que le début est la fin Batka Atsma Barichon Mime Asphira elle s'est vérifiée le premier jour de la Sifira du Comte des 7 jours de pureté et bien Oumatsa Tahor elle a trouvé que ce premier jour était Tahor Velobatka Diyom Shvi et après elle a attendu jusqu'au 7ème jour Oumatsa Tahor elle a trouvé que ce 7ème jour également était pur Arezo Beheskatara on va considérer qu'elle était Beheskatara comme au début c'était pur le premier jour 7ème jour c'était pur alors au milieu c'était certainement pur Keilubatka Kol Shiva Oumatsa Tahor c'est comme si elle s'était vérifiée les 7 jours et c'est Tahor Si le premier jour des 7 jours de la pureté de la netteté elle a trouvé que c'était pur et après elle ne s'est pas compté Oumatsa Tahor Oumatsa Tahor et le lendemain des 7 jours c'est à dire le lendemain elle a vérifié et il s'avère qu'elle était pure aussi également le lendemain s'il s'avère qu'elle était pure le lendemain certainement bien qu'elle ne s'est pas vérifiée le 7ème jour qui est la fin des jours de la pureté seulement au début du cycle suivant et bien étant donné qu'elle a trouvé que tout est Tahor Arézé Bechiskatahara on va quand même l'établir suivant cette razaka de pureté si le troisième jour de sa ziva elle a fait une bedika Oumatsa Pshepasakadam et il s'avère que le sang avait cessé de couler velobatka que durant la troisième journée il n'y a plus d'écoulement pas sacadam durant la troisième journée au milieu de la troisième journée l'après-midi le matin enfin peu importe il n'y avait plus de sang donc elle sait très bien que le sang s'est arrêté elle a vérifié ça velobatka et après elle a compté sept jours de pureté mais elle n'a même pas regardé elle n'a même pas vérifié le premier jour deuxième jour le septième jour elle a vérifié et il s'avère que c'était pur Oumatsa Tahor elle a trouvé que c'était pur bien qu'elle n'a pas vérifié le premier jour de la pureté mais simplement la veille c'est-à-dire la fin de la journée de la non-pureté de l'impureté où là effectivement elle était redevenue pure puisqu'elle n'avait plus d'écoulement elle avait eu un écoulement le troisième jour mais la deuxième partie de cette troisième journée n'avait plus d'écoulement et bien elle est bergescatara et on va considérer que le sept jours de pureté ils ont été complets il y en est de même pour un zav c'est-à-dire le zav on a dit qu'il s'est avéré comme étant ayant des écoulements des écoulements des pollutions d'accord et donc soit deux fois soit trois fois trois fois il y a un corban deux fois il y a quand même une chaska de zav et il doit se purifier durant sept jours et ne plus rien voir comme impureté et bien si le troisième jour il avait vu qu'il n'y avait plus rien comme impureté et qu'après il a attendu sept jours et à la fin des sept jours il a revérifié il n'y a rien aucune impureté et bien de la même manière que pour la femme et bien ces sept jours de pureté ils ont leur valeur ils sont validés chav gimel maintenant dernière halacha du perek vav kol isha si svek nida svek zava toute femme qui est doutée on est dans le doute si elle est nida on est dans le doute si elle est zava c'est à dire tricha leishev shiva tiamim nekim misafek elle doit quand même s'asseoir sept jours de propreté de netteté de vérification si elle a encore du sang et il ne faut pas qu'elle en ait pendant sept jours ça s'appelle shiva nekim misafek dans le doute parce que c'est svek doraita lachumra un doute d'un histor de la Torah et bien il implique de prendre toutes les précautions les plus sévères pour sortir de ce doute un doute est interdit et donc sept jours de pureté à l'issue de sept jours de pureté elle rentre dans le huitième jour et là elle va au mikve et ensuite seulement elle est permise à son mari dans le doute on interdit alors que se passe-t-il est-ce qu'elle était une vraie zava on n'en sait rien parce que c'est un svek zava or à la svek est-ce que le corban doit être mangé par les koanimes ou pas et bien son corban ne sera pas mangé corban il est consommé par les koanimes ou par le propriétaire enfin non par les koanimes bien évidemment comment on va l'expliquer à son endroit ici étant donné que c'est un svek tum'a de ziva le corban ne sera pas consommé par le corban le corban de la de toute façon il est brûlée on nous dit c'est deux tourterelles et deux colombes l'une pour le ratat l'autre pour le hola donc le nom doit être mangé celle-ci ne sera pas mangé étant donné qu'on est dans le doute quand on va faire une sorte on va faire une sorte